A la une de l'actualité, c'est le président egyptien Tassissi qui a donné ses directives pour que les salles d'exposition du Grand Musée égyptien soient équipées et sécurisées selon la technologie et les normes les plus modernes. Au cours de la rencontre avec le Premier ministre, le ministre du Tourisme et des Antiquités, le chef de l'État a également joué de réparer les routes aux alentours du musée. Le président s'y sert d'autre part ordonnée de préparer une cérémonie majestueuse de l'Allée des Béliers afin de refléter l'ampleur du gouvernement de Luxor en tant que parfaite destination touristique mondiale. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, s'est rendu aujourd'hui aux Émirats arabes unis où il participe aux activités de la 12e session du Forum annuel Sir Banias, organisée par le ministère émiratiste des Affaires étrangères et de coopération internationale. Plus de détails à travers ce commentaire. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré que la participation de Choukri s'inscrit dans le cadre de l'attachement à continuer l'échange des points de vue et à la consultation avec les hauts responsables et dirigeants d'opinion sur les questions urgentes et les dossiers prioritaires, notamment ceux concernant le renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. En marge de sa participation au Forum de Sir Banias, Choukri a examiné avec ses homologues jordaniens Ayman Safadi et Irakiens Fouad Hussein les moyens de renforcer la consultation et la coordination dans le cadre de mécanismes de coopération tripartite. Lors de la réunion, les ministres ont examiné les derniers développements de la situation exécutive des projets conjoints entre les trois pays. Samah Choukri s'est entretenu également avec ses homologues jordaniens, grecs et chypriotes. Les ministres ont discuté des moyens de renforcer la coopération quadripartite et ont échangé les points de vue sur les derniers développements régionaux et internationaux. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri, a également visité le pavillon égyptien à l'Expo 2020 de Dubaï. Lors de cette visite, Choukri a exprimé son appréciation du pavillon égyptien qui constitue une fenêtre sur l'histoire de l'Egypte et sa grande civilisation. Choukri a signalé que le pavillon égyptien constitue un excellent événement pour informer le monde de la vision de l'Egypte vers l'avenir en matière des éventuelles opportunités d'investissement et des moyens d'attraction touristique. Choukri a signalé que le pavillon égyptien constitue un excellent événement pour la vision de l'Egypte vers l'avenir.